Bonjour à tous, je suis le Dr Jacqueline Rangarage. Je remercie le CDERL d'avoir organisé ces rencontres pour présenter les différentes démarches réalisées au CRPP pour promouvoir la psychoéducation tout en donnant une place prépondérante aux aidants. CRPP, Centre de réhabilitation psychosociale de proximité pour la Dordogne. La France connaît 10 millions de personnes présentant un handicap. Une personne sur 5 présentera au cours de sa vie un trouble psychique. La France a également plus de 8 millions d'aidants. La place des aidants est aujourd'hui reconnue grâce surtout aux associations. Nous parlons du savoir expérientiel des aidants, de l'expertise des aidants. Cependant, une enquête de janvier 2018 réalisée par plusieurs associations montre que 60% des aidants sont en difficulté face à un proche présentant un handicap psychique pour adopter la bonne attitude, prendre du recul, prendre la meilleure décision. Seulement 17% se disent bien informés sur la pathologie. Accompagner un proche avec un handicap psychique est un engagement éprouvant qui peut plonger des familles dans le désarroi, le stress, l'épuisement, la dépression, souvent associé à des sentiments de culpabilité et d'impuissance. La stigmatisation véhiculée par la société peut devenir auto-stigmatisation et conduire à l'isolement social. Nous sommes face à un double problème de santé publique, le patient et l'aidant. Anderson a montré dans une publication parue en 1980 qu'un traitement antipsychotique bien conduit, associé à une psychoéducation des familles, diminue de 50% le taux de rechute. Cela change le pronostic du patient, améliore son mieux-être et par voie de conséquence celui de ses proches. Une démarche psychoéducative destinée aux aidants, centrée sur l'information partagée et le développement de capacités à faire face, constitue une aide déterminante. Ne dit-on pas savoir ses pouvoirs. La psychoéducation permet aux aidants d'acquérir des connaissances, de modifier des attitudes, mais aussi d'exprimer en séance leur vécu, leurs difficultés, soit avec des professionnels du CRPP, lors d'entretiens cliniques ou en cours de soutien psychothérapique, soit avec des personnes confrontées à des situations similaires. Ce sont les groupes de parole. Laissez-moi revenir à la présentation succincte du Centre de réhabilitation psychosociale de proximité pour la Dordogne. Il est composé d'un hôpital de jour de 12 places, d'une équipe mobile départementale et de deux maisons communautaires pouvant héberger dix usagers. L'équipe est constituée de trois infirmiers, un aide-soignant, une ergothérapeute, un neuropsychologue, un cadre, deux éducateurs spécialisés, un moniteur éducateur et une conseillère en économie sociale et familiale. Et à mi-temps, un psychiatre, une secrétaire, une psychomotricienne. Ajoutons qu'une diététicienne réalise des vacations. La file active est à ce jour de 153 usagers. Le CRPP donne une place prépondérante aux aidants. Au-delà de la participation à la construction d'un plan de suivi individualisé de l'usager, nous proposons aux aidants des entretiens cliniques, un soutien psychothérapique, des groupes de parole. Mais nous orientons aussi les aidants vers le milieu associatif, notamment l'UNAFAM, pour obtenir soutien, information, formation, mais aussi pour être représentés auprès des instances départementales. Nous les orientons également vers des paires ressources, dépendant de l'association ESPER24, formée par le centre hospitalier Vauclair et l'UNAFAM, pour un partage d'expériences avec les aidants dans un esprit d'entraide par des usagers rétablis. L'accompagnement systématique des aidants se fait toujours après accord de l'usager. Cet accompagnement prend la forme, comme je vous l'ai déjà dit, d'entretiens cliniques. Dès la première rencontre avec le psychiatre et le référent, lors de la préadmission de l'usager, mais aussi lors de la restitution des évaluations intégratives qui conditionnent la proposition de PSI, ou encore à la demande. Cette demande est particulièrement forte dans ces temps de crise sanitaire où les entretiens téléphoniques se multiplient, mais montrent aussi leurs limites. La toute première rencontre qui réunit l'usager, le proche aidant, le psychiatre et le référent, donne l'opportunité de cerner la dynamique familiale, ses compétences, ses difficultés. C'est aussi le commencement de la construction d'une alliance avec des aidants, alors que dans le même temps, nous présentons les missions du CRPP et le concept de rétablissement. Cet accompagnement prend aussi la forme de soutien psychothérapique avec la neuropsychologue ou de groupe de parole, groupe ouvert, mensuel, animé par la psychiatre et le neuropsychologue, commencé en septembre 2018 et arrêté avec le confinement en mars 2020. Je voudrais revenir sur le soutien psychothérapique et le groupe de parole. D'abord le soutien psychothérapique. Sous la houlette du neuropsychologue, il peut être relayé par le coordonnateur de parcours qui se déplace au domicile des patients parce qu'il fait partie de l'équipe mobile. Les objectifs sont les suivants. Premièrement, informer pour augmenter la compréhension et donc la tolérance en abordant les symptômes, les difficultés cognitives et la cognition sociale, les thérapies spécifiques à la réhabilitation psychosociale, l'accompagnement vers le rétablissement, les droits de l'usager. Deuxièmement, favoriser la communication intrafamiliale. Troisièmement, améliorer la gestion du stress et des émotions par des techniques de thérapie comportementale et cognitive. Quatrièmement, diminuer la détresse psychologique, l'isolement social, l'autostigmétisation, le risque de dépression. Et enfin, construire des alternatives pour diminuer le fardeau des aidants. Par exemple, organiser des séjours de rupture, maintenir une vie sociale, rester informé, rejoindre une association. Revenons maintenant sur le groupe de parole dédié aux aidants. Un cas concret est présenté par une famille. Conseils et solutions sont élaborés, débattus par le groupe. Les objectifs sont multiples. D'abord, changer les représentations et donc le comportement pour que la relation des aidants et l'usager soit valorisante et apaisée. Au fil des histoires déposées, d'exemples d'évolution encourageante, d'anecdotes touchantes, d'empathie, un climat de confiance s'installe et le regard change. Ce qui permet d'appréhender la relation à l'usager de façon plus positive et plus optimiste. Ensuite, l'écoute, l'information qui circule, le partage d'un vécu similaire conduisent à créer une solidarité, à retrouver un sentiment d'efficacité personnelle et à mieux contenir le désarroi. Très vite, dès les premières prises de parole, les aidants se reconnaissent parce qu'ils partagent un vécu similaire de détresse, face par exemple à l'incompréhension de la nature des troubles, face à certaines attitudes ou contradictions de certains professionnels. Et enfin, des réflexions s'amorcent, souvent autour de quelle attitude adopter ou plutôt quelle nouvelle attitude adopter, par exemple face au déni du patient, face à l'urgence d'une situation, face à la représentation mentale stéréotypée de la folie dans la population, face à l'incompréhension de l'entourage, mais aussi de certains professionnels. Le rôle de la neuropsychologue et de moi-même est de relancer et de faire circuler la parole. Nos propos peuvent être rassurants, déculpabilisants, renforcateurs, en reformulant, par exemple, l'aspect positif d'une phrase. Je vous livre les paroles d'une des participantes. Ce qui fait du bien, c'est qu'on se sent entendu par des gens qui partagent le même problème au quotidien. Nous sommes mal jugés, stigmatisés, par des mots qui font mal, surtout lorsque ça vient de la famille. Nous constatons donc que le groupe de parole a une fonction de témoignage, de conseil, de réassurance, de partage d'un savoir. Il participe aussi au prendre soin de soi. Tout ceci facilite in fine l'accompagnement du proche. Quant à nos professionnels, c'est notre position symétrique, c'est-à-dire d'égal à égal, qui dit dorénavant notre pratique. Il faut aborder les aidants pour leurs compétences, leurs ressources, leurs connaissances qu'ils ont de leurs proches, c'est-à-dire leur expertise. Il faut aussi pouvoir reconnaître le travail que les aidants accomplissent et qui représente une économie substantielle des dépenses publiques. En ce sens, je salue deux avancées pour les aidants. Premièrement, le formulaire de demande de prestations auprès de la MDPH s'est enrichi de deux feuillets vie de votre aidant familial. Pour mieux cerner ce qui peut soulager l'aidant, obtenir la prestation de compensation du handicap, notamment si un temps de travail est réduit, et les aides humaines, les aides à domicile et les auxiliaires de vie sociale. Deuxièmement, le décret du 4 novembre 2020, porté par le député d'Arréville, est une reconnaissance sociale au rôle de l'aidant. Un congé est indemnisé sous forme d'allocation. Il peut être transformé en activité à temps partiel sans l'autorisation de l'employeur et les droits à la retraite sont améliorés. L'équipe du CRPP et moi-même vous remercions de votre attention.